Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Mulan. C'est tiré du dessin animé. Oh, regardez, un beau petit dragon. Il s'appelle Mouchou, je crois, dans le film. Je n'ai pas vu le film, d'ailleurs. Mais en tout cas, le jeu donne une idée du film. Ça a l'air sympa. Je vais peut-être finir par aller le voir. Ils ont sorti Tarzan il n'y a pas longtemps. On a d'ailleurs vu le jeu. Ensemble, c'était pas mal. Là, Mulan, c'est vraiment dans un autre genre complètement différent. Ce n'est pas du tout du jeu de plateforme comme pouvait l'être Tarzan. C'est un petit truc d'initiation aux jeux vidéo, en tout cas aux trucs multimédia. Donc, c'est pas mal. Allez, tout de suite, je commence et on va y aller. Donc, on va se promener avec Mulan dans l'univers de Mulan. On va l'habiller, on va lui faire prendre un bain, faire ce genre de choses. Il y a des petites énigmes, plein de trucs. Alors, tout de suite, comme je débute, il faut que je mette mon nom. Alors, on va mettre Marcus, tout simplement. C'est un N, ça. J'ai un petit problème de vue. Il va falloir que j'aille faire un tour chez Love Thalmo. Alors, Marcus en a dit. Donc, un M, un A. Ensuite, une canne, un pont. R, voilà, ça doit être comme ça. Une petite demi-boucle. C'est là. C'est un Q. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour les tout petits. Normalement, je suis trop grand pour jouer à ça. Mais bon, c'était sympa. Puis, de temps en temps, ça fait du bien dans les level 1 de faire autre chose que du jeu vidéo pur et dur. Là, c'est pratiquement, je vous l'ai dit, une initiation. Une initiation, une initiation à la manette, à la PlayStation, etc. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des réflexes. Ou alors, rarement, c'est une succession de petits jeux. Vous allez voir qu'il y a un Mahjong, plein de petits trucs, des petites énigmes, des objets à trouver. Il faut cliquer sur l'écran pour aller choper des trucs. Donc, vraiment, c'est destiné aux plus petits. Et puis, voilà, il y a le petit personnage du dragon qui s'appelle Mouchou, qui est sympa comme tout. Alors, vous allez voir que Mouchou est un peu maladroit parce qu'il va en fait renverser les petits parchemins. Et le but du jeu, ça va être d'aller dans tous les endroits qu'on voit derrière Mouchou et d'aller à chaque fois récupérer les parchemins pour essayer de les retrouver. Menteur. Je crois que c'est José Garcia qui faisait la voix en français de Mouchou dans le film. Là, apparemment, c'est un autre doubleur. Il se débrouille pas mal quand même. Et voilà, il nous a fait tomber les parchemins partout. Bon, allez, je passe un peu la séquence d'intro. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, vous allez voir, on clique partout, on fait plein de petits trucs. C'est assez rigolo. Le défaut, c'est que ce n'est pas toujours jouable et on ne comprend pas toujours vraiment ce qu'il faut faire. Donc, pour un truc qui est censé être fait pour les tout petits, j'allais dire les maumes, on va les appeler comme ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et il vaut mieux qu'il y ait un adulte à côté d'eux pour leur faire voir exactement ce qu'il faut faire et les aider un petit peu. Et même en tant qu'adulte, des fois, on est un peu paumé. Donc là, par exemple, il faut que je trouve le parchemin. Il faut que je trouve le parchemin dans l'image. C'est tout bête, il n'est pas tellement bien caché. Il est juste là. Alors, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. On va commencer à nous raconter l'histoire de Mulan. On va commencer à nous raconter l'histoire de Mulan. Oh, magie ! Alors, il y a une voix qui va nous le lire. Donc, vous voyez, là, il y a un mot qui est encadré. Je passe un peu... Mais on va trouver, mon grand, t'inquiète pas. Alors, on peut changer. Tais-toi, s'il te plaît, Mouchou. J'arrive plus à le faire taire, l'animal. Tu vas la fermer, oui ? Ah, ils sont pénibles, ces dragons, infernal. Alors, regardez ce mot-là, par exemple, je peux changer pour avoir des synonymes. Donc, c'est éducatif un petit peu. Allez, on va changer. J'ai appuyé trop vite, ça fait un remix. On peut faire du rap. S'ils sont plus âgés, vous pouvez faire du rap. Mais normalement, on choisit d'autres mots. Par exemple, en impressionnant sa famille. En émerveillant sa famille, c'est un synonyme, vous voyez. Donc, on apprend des petits trucs comme ça. C'est encore le truc le plus intellectuel du jeu. Mais vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs à faire. Alors, Moulane va arriver. Moulane, Mulane, je ne sais pas comment on prononce. C'est vraiment une jeune fille, en tout cas. Donc, c'est plutôt fait pour les filles aussi, pour les petites filles, puisque je pense qu'elles vont retrouver Mulane. On va pouvoir l'habiller, la déshabiller, même si c'est pour les petits garçons. Déjà, on va voir tout de suite. On va lui faire prendre un bain, les gars. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Écoutez-la. Je dois prendre un bain et m'habiller. Voilà, parce que c'est une jeune fille très propre. Donc, regardez, ça tombe bien, il y a un bain. Alors, on va cliquer là, tout simplement, elle va y aller. Ça, c'est le petit chat qui a un peu peur. J'ai cliqué au-dessus. Voilà, va prendre ton bain, Moulane. Alors, vous voyez, j'ai cliqué un millimètre trop bas. En fait, j'ai touché le chat, alors que normalement, j'aurais dû toucher Mulane. Ah oui, elle est un peu froide. Il y a 10 minutes, c'était chaud. C'est ça, j'ai été lent, peut-être. C'est ça que j'ai essayé d'insinuer. Donc, voilà, elle est dans son bain. Alors, on peut la frotter un petit peu. Donc, c'est sympathique comme tout. Regardez, il y a une petite éponge. Je prends l'éponge. Alors, le curseur se transforme en main. Je préfère Mulane tant qu'à faire. On va voir. Voilà, je clique et elle va se frotter. Oh, salut ! Elle aime bien, apparemment. Ça lui fait plaisir. On va prendre l'autre... Je ne sais pas si c'est assez mal dessiné pour du Walt Disney. On ne sait pas si c'est du savon ou du parfum, peut-être. C'est du parfum. Et voilà, elle ricanne bêtement. Ça, c'est les filles, ça. On va foutre un coup d'éponge sur le chat, peut-être, pour voir si lui, il aime qu'on le nettoie. Non, vous voyez, il n'aime pas trop. Donc, voilà. Allez, on va faire sortir Mulane. Je vais recliquer sur Mulane pour la faire aller dehors. Alors, regardez à quelle vitesse elle est capable de se déshabiller. C'est phénoménal. Enfin, de se rhabiller, plutôt. Elle est encore dans son bain. Allez, dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Elle se frotte un peu les pieds, tout ça. Chaque fois que je clique, il se repasse quelque chose de nouveau. La rose de chat. Alors, je me suis trompé. Il ne faut pas que je clique là, peut-être. Il faut peut-être que je clique dehors. Ah, bah oui. Je vais cliquer bêtement sur une direction. Donc, là, par exemple, c'est chez l'habilleuse. La couturière. Si tu es prêt à te rendre chez la couturière, clique ici de nouveau. C'est un peu ma pécho. Les cochons dans l'espace. On est un peu à la voix de Jean Reno, je trouve. Mais je ne crois pas que ce soit lui, en fait. Donc, vous voyez, là, je clique. Elle va aller regarder à quelle vitesse elle se rhabille. Attention, deux, trois. POP ! C'est fait. Elle pourrait travailler avec David Copperfield. Je crois qu'il n'y aura aucun souci. Elle pourrait faire des temps de magie. Donc, là, on va aller chez la couturière. Et on va habiller Mulane, comme si c'était une poupée Barbie. Vous allez voir qu'il y a plein de petits vêtements différents. Il y a même le dragon qui est dans le coin. Et on peut habiller le dragon aussi. Donc, c'est pas mal. Bienvenue à la boutique de la couturière. Mulane a besoin de ton aide pour s'habiller avant d'aller chez la dame Marieuse. Donc, il y a toujours une voix qui vous explique à chaque fois ce qu'il faut faire exactement. On vous montre. Vous voyez, ça s'allume un peu. Ça s'affiche en encadré. Pour qu'on sache ce qu'on doit faire. Et puis, on peut passer les explications quand on les connaît déjà. Alors, ben voilà. Regardez, par exemple, on va... Moi, j'ai très mauvais goût pour habiller les filles. On va essayer de trouver des trucs. Oh, des bottes jaunes. Voilà, ça va être très joli. Si on peut l'habiller en majorette, ça me ferait très plaisir. Voilà, des bottes jaunes avec un truc qui ne va pas du tout avec. Vous voyez qu'il y a plusieurs kimonos, différentes robes. Il n'y a pas de truc de guerre. On trouvera son armure un peu plus loin. Oh, c'est tout. Alors, on va lui mettre une robe orange pour aller avec des bottes jaunes. Je sais que ça ferait hurler des filles. Les couleurs ne vont sûrement pas du tout ensemble. Et puis, il faudrait un petit haut un peu différent. On va lui mettre un haut, par exemple. Ah, j'aimais bien le haut bleu ciel. C'était très joli. Voilà, donc je prends le haut bleu ciel et je lui mets tout simplement. Et une perruque. Celle-là est bien. Tiens, on va la mettre au dragon pour voir si ça marche. On peut faire des petites âneries comme ça. Oh, ben ça lui va très bien. Une petite robe bleue peut-être aussi pour le dragon. Vous voyez, automatiquement, elle change de taille la robe. Donc, c'est très bien. On peut habiller le dragon aussi. Voilà. Très beau, ce dragon. Et puis, alors, il y a différents accessoires. Ça, c'est un petit clin d'œil. Il y a Aladdin. Vous savez, c'est la canne du méchant, Jaffar. Donc, on peut les mettre dans la main. Je crois qu'il y a d'autres choses. Il y a un éventail, il me semble, aussi. Voilà. Très joli éventail. Donc, vous l'habillez comme vous voulez. Voilà. C'est très joli. Et puis ensuite, on ressort dehors. Ceci te reconduira au village. Voilà. On met le clic. Si tu es sûr de vouloir y retourner, alors clique de nouveau. Oui, je suis sûr. Je vais y aller. Allons-y. Bonjour, Marie-Laure. Je t'ai préparé ta robe. Ah, voilà. Très bien. Allez, sortons. Voilà. Sortons de là. Alors, vous avez vu comment elle est habillée. Vous allez voir que maintenant, elle n'est plus du tout habillée comme je l'habillais. Un des petits reproches que je ferai au jeu, c'est qu'on se donne du mal à l'habiller. Donc, vous avez vu, j'ai mis des très belles bottes jaunes et tout ça. Un haut que j'avais fait bleu ciel. Et regardez, elle est habillée toujours pareil. Quoi que vous ayez choisi comme vêtement, elle se retrouve avec ceux-là, qui sont ceux qui étaient prévus. Alors bon, c'est un peu dommage. Je trouve un peu décevant. Il faut qu'on aide cette grand-mère. Je crois qu'elle a un problème. On va voir ça tout de suite. Je suis assez débordée. Peux-tu m'aider à trouver des porte-bonheur pour Mulan ? Mais elle n'a pas le problème. Je veux d'une pomme pour la sérénité, d'un pendentif pour l'équilibre, de perles de jade pour la beauté et d'un criquet pour la chance. Je ne veux pas qu'on fasse tes courses non plus. Oh, les vieux, ils sont terribles. Non, je ne me moque. Ce n'est pas gentil. Alors regardez, il y a des objets. Il faut leur donner. Elle voulait un criquet. Alors on va cliquer. Cliquons sur le criquet. Oh, catastrophe ! Maintenant, il y a des criquets partout. Ce n'est pas grave. Puisqu'elle a envie d'en manger un, on va lui en donner un. Donc je prends simplement. Non, j'ai besoin du collier de jade jaune. C'est sûr qu'elle est difficile. Je lui donne un criquet. Ah, elle veut un collier de jade jaune. Alors donnons-lui d'abord un collier de jade. Les criquets, c'est pour le dessert peut-être, je ne sais pas. On va le donner, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Eh bien voilà, il ne faut pas... Les criquets sont bons pour la chance. Il m'en faut un pour Mulan. Alors lequel tu veux ? Elle ne précise pas à chaque fois. Donc on va en prendre un au hasard. Non, je veux le criquet marron. Le criquet marron. C'est sûr qu'elle n'est pas facile, facile. Alors le criquet marron, on dirait que c'est celui-là, non ? On ne voit pas bien. On voit bien les couleurs. C'est exactement ce que j'aime. Ah, super. Donc maintenant, elle va vouloir un collier, sans doute. Je suis occupée. J'ai besoin d'une pomme de série. Ah, une pomme. Bon, d'accord. Tu veux quoi ? Une pomme verte ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On va lui donner la verte. On va voir si ça lui plaît. Non, c'est la pomme jaune que j'attends. Elle est pénible. Tentative. Mais mauvaise pomme. Donc, vous voyez, il y a une petite consigne toute simple à appliquer. Alors, évidemment, en tant qu'adulte, on trouve ça un peu pénible. Mais pour un enfant qui n'a jamais utilisé une manette de sa vie, voilà, il apprend de cliquer, aller chercher des objets et tout ça. Donc, c'est un peu éducatif. Tu paies à me battre. Je veux que tu trouves un pendentif pour l'équilibre de mieux. D'accord. J'appuie sur le triangle. Ça va permettre de la faire taire un petit peu. Le rouge, ça te ferait plaisir ? On va savoir ça tout de suite. Non, j'ai besoin du pendentif noir et blanc. Pour le pendentif, c'est gagné. Je me demande si elle ne le fait pas extraire. En fait, j'aurais pris le noir et blanc. Elle aurait voulu le rouge. Tiens, allez, voilà. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Voilà, donc maintenant, tu veux quoi d'autre encore ? Très bien, tu as réuni tous les porte-bonheurs. Merci, mon gars. Donc, j'ai tous les porte-bonheurs. On va les donner à Mulan. Je clique sur la vieille dame. Mulan a besoin de toutes ses chances. Il me faut une pomme pour la sérénité. Ah non, tu l'as déjà eu, la pomme. C'est pas vrai. Bon, cliquons sur Mulan. Ça va peut-être aller un peu mieux. Je crois que je suis prête pour la dame marieuse. Ah bon, d'accord. Alors, donc, bon, on va considérer, en fait, la dame lui a donné ses pendentifs. Alors, je vais essayer de rentrer. Nous ne pouvons pas laisser Mulan aller chez la dame marieuse sans ses porte-bonheurs. Prends ceux de grand-mère et donne-les à Mulan. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué sur la petite cabane qui est derrière ma grosse tête pour rentrer dedans. Et on me dit, il le faut les porte-bonheurs. Donc, on les prend dans la main de la vieille dame. J'ai voulu un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, je lui donne, voilà, je lui donne les porte-bonheurs. Et maintenant, elle va pouvoir aller chez la marieuse. Regardez, c'est cette dame. Ce n'est pas très sympa. Bon, voilà, en tout cas, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans ce décor. Donc, je vais pouvoir changer un petit peu. On va aller dans le fond. Vous voyez, il y a une espèce de pagode à l'horizon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, on va y aller. On va aller voir là-haut. Mais je veux y aller, voilà. Maintenant que nous lui avons rendu sa magie, nous pouvons l'emporter. Donc, là, j'ai résolu tous les problèmes qu'il y avait à résoudre dans cet écran-là. Donc, voilà, j'ai mon petit parchemin. Donc, je vais aller essayer de trouver un autre parchemin un peu plus loin. Donc, il y a plein de petits jeux. Il y a même un karaoké. C'est assez rigolo. Avec les paroles des chansons qui s'affichent. Puis, vous pouvez chanter en chœur. Donc, vraiment, c'est très basique. C'est vraiment pour les tout jeunes enfants. Là, il y a un petit dragon qui est assez mouchou. Mais il y a un petit chien, normalement, qui va venir m'embêter. Je me souviens bien. Alors là, par exemple, le parchemin est coincé dans un arbre. Vous voyez que ça se complique un petit peu. Donc, on va essayer de trouver un système pour décrocher le parchemin de l'arbre. Je vais prendre, par exemple, cette petite baballe. Et je vais la jeter sur le parchemin. Pour essayer de le faire tomber. Oui, ça marche. Voilà les barbes dont je vais vous parler. Donc, en plus, il me donne le parchemin. C'est parfait. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il y a sur le parchemin. Bon, là, on s'en fout un peu. On va passer un peu plus vite. Voilà. Je vais lui couper la chique. Là, encore, le coup des synonymes. Voilà. Il y a plein de synonymes de combattre. Laté, filé, une torgnole, collé, des bourgpifs. Ils ne les ont pas mis, mais vous pouvez les rajouter vous-même. Alors, ensuite, regardez la petite armoire à côté noir. C'est là où il y a l'armure de Mulan. Donc, pour partir à la guerre, on va aller chercher notre armure. Et pour ouvrir la porte, en fait, il faut... Voilà l'endroit où la famille de Mulan garde l'armure. Pour ouvrir l'armoire, clique sur le panneau jusqu'à ce que tu vois un animal du Zodiac chinois. Et voilà. Bonne chance. Donc, il suffit que je clique pour essayer de redessiner un animal. Donc, il y a les couleurs qui m'aident. Regardez les couleurs de fond, par exemple. On va tout mettre en rouge. Et ça va finir par faire apparaître un animal du Zodiac chinois. Ah, il manque le rouge. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ou alors, c'est moi que je suis devenu daltonien tout à coup ? Ah bon, on va essayer de reconstituer comme ça, sans les couleurs. Bon, c'est pas facile. Surtout que je ne vois pas trop ce que ça peut être comme animal. Oui, c'est mon plan du rouge, là, ça a l'air de marcher. C'est peut-être une chèvre. Oui, on dirait bien. Il manque un bout de cette chèvre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a que ça ? Mais alors, je n'y crois pas trop, pas du tout, même. Il manque un petit bout. Comment ça se fait, ça ? Eh bien, en répétition, ce n'est pas comme ça, je vous le dis. Donc, il y a sûrement un truc à trouver. Je ne sais pas quoi. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Encore un petit effort. Ah, peut-être qu'à la maison, j'avais joué en mode facile ou un truc comme ça, lâchement. Et que là, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être une chèvre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je n'arrive pas à trouver. Bon, tant pis, on ne verra pas l'armure. Ce qu'on va faire, regardez, il y a son petit sac. On peut essayer de lui faire son sac pour qu'elle parte à la guerre. Voilà, le sac se déplie. Donc, il faut prendre ses affaires et les remettre dans le sac. Le problème, c'est que le petit chien... Oh non, petit frère essaie de se rendre utile, mais il ne met pas les bons objets dans la sacoche de Mulan. Voilà, vous voyez, il nous met le boxon dans notre petite sacoche. Donc, je prends les affaires de Mulan, ces petits chaussons, tout ça, je vais les ranger. Mais le chien, vous voyez, il me met des trucs à la place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver une astuce. Non, nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Et l'astuce, c'est de prendre la balle et de l'acheter au loin. Vite, on lit la sacoche pendant que petit frère est occupé. Oui, vite, profitons-en. Donc, je vais virer l'espèce de bout de bois. Les jouets de petits frères sont à leur place dans la cour. Voilà, donc on les jette rageusement dehors. Et à la place, on va pouvoir... Excuse-moi, pourquoi retires-tu ça ? Non, non, c'est une flusse manip. Ne m'engueule pas non plus. Voilà, je lui fais vite, vite, sa petite valise. Ah, vite ! Le sandwich, là, où je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est censé être chez Disney, mais je trouve que c'est très mal dessiné. Il y a des trucs où on ne sait même pas ce que c'est. Ça, c'est sûrement des ciseaux. Je ne sais pas, des moufles pour aller à la garde. C'est utile. Ah, attention, voilà le clébard. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et voilà ! C'est terrible, les petits chiens comme ça. Et en plus, il m'a mis de la bave de chien sur mon truc. On va vite finir la sacoche et on va aller voir un autre décor. Voilà ! J'ai presque fini de voir. J'ai presque fini ma petite valise. Quoi ? Il ne veut pas des moufles ? Et pourquoi il ne veut pas des moufles ? Ah, quand même, c'est que je les avais mal positionnés, peut-être. Bravo ! Tu as rempli cette sacoche pour mûler. Ah, super ! Donc, vous voyez, vraiment, c'est très basique. C'est des petits jeux basiques. Je pense que les adultes vont s'ennuyer un peu. Mais voilà, vous faites ça avec vos enfants à côté de vous. Ça peut être sympa. Alors, voilà le chien. Est-ce que je vais arriver à finir cette armoire ? Je trouve que c'est quand même bizarre, ce puzzle que je n'arrive pas à faire. J'ai oublié un truc et je n'arrive pas à voir quoi. Bon, je ne sais pas. On verra un autre jour. Bon, on va voir juste un petit décor dans le fond pour changer. Voilà, allez, tiens. Veux-tu visiter le temple ? Ah oui, c'est le tombeau des ancêtres. Donc, il faut les réveiller en tapant sur des gongs. Quand vous tapez sur un gong, ça fait apparaître deux ancêtres. Un autre gong, ça en fait disparaître deux autres. Donc, il faut essayer d'arriver à réveiller tout le monde pour pouvoir continuer l'aventure. Je vais passer des détails. Je vais tout de suite taper sur les gongs pour faire venir les ancêtres. Ça va être rigolo. On essaie celui-là, par exemple. Ça ne marche pas. Ah oui, il faut que je prenne le... Oh, je suis bête. Il faut que je prenne le truc du... Peut-être le gong. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Si tu veux vraiment recommencer le jeu. Alors, en commençant. Mais... Ah, il faut peut-être que je prenne le petit tap-gong, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est parce que je ne l'avais pas appris. D'accord, voilà ce que tu vas faire. Il faut que tu réveilles les ancêtres en faisant sonner les gongs. Mais fais attention, certains gongs vont les redormir. Alors, fonce ! Bon, allez, juste, on va vite se faire apparaître un petit ancêtre pour la route. Et puis, je vais vous laisser là. Je vais continuer à jouer à Mulan, tout seul. Il faudrait des enfants pour jouer à Mulan. Ah, voilà, voilà des ancêtres. Non, ça ne va pas marcher. Je vais essayer un autre gong, alors. Par exemple, celui-là. Ouais ! Ah, mais ils ont l'air sympas. En plus, ça tombe bien. Voilà, on va essayer... Regarde encore, le gong a réveillé ses ancêtres. On va essayer un autre gong pour voir. Ouais ! Ouais, rien du tout. Je croyais que ça allait faire apparaître un ancêtre. En fait, non. Ah, voilà, là, on va enfin avoir du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter avec ces sympathiques ancêtres. Regardez comme ils sont beaux. Un peu translucides. C'était Mulan sur PlayStation pour les plus petits. Vous aurez vu ce que ça donnait. Vous pourrez juger de vous-même. Voilà, c'était Level 1 avec Marcus et Mulan. On se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao ! Sous-titrage ST' 501